Musique Grande, petite, originale ou plus traditionnelle, rapide ou bancale, malgré la pluie diluvienne, les baignoires sont bien là. Elles sont 22 à prendre le départ de cette 28ème édition de la régate des baignoires. On peut déjà dire qu'il y a plus d'une centaine de participants qui se sont présentés. Mais bravo à eux, il fallait le faire parce qu'être sur les quais d'à peu près midi jusqu'à 18h, il faut être, vous l'avez dit, très courageux. Ensuite, le public nous a encore suivis. Bien moins nombreux, il est vrai, que les 25 000 personnes de l'année dernière. Mais que dire un temps pareil, mais déjà une petite dizaine de milliers, nous sommes déjà très heureux. Un thème cette année, la vallée de la Lèche. Les concurrents ont donc rivalisé d'imagination pour customiser leur baignoire, la bière bien sûr, les moines et même le père pire, originaire de la vallée. Ici, ce n'est pas la vitesse qui compte, mais bien l'originalité. Lazer, lève-toi, marche. Thème de la Lèche, donc... Donc, ça va de soi, quoi. Lèche et son patrimoine. Patrimoine rime avec moine, donc nous sommes des moines. D'ailleurs, attends, je remets ma croix droite et je te bénis. La bonne humeur est donc de mise, la bière coule à flot, sa chante, sa joue, le tout rythmé par les gouttes de pluie. Une pluie qui aura tout de même mieux raison de se déserter. J'ai un peu pluie, là, je suis mort. J'ai nagé un peu, centaines de mètres, mais dur, dur, purée. C'est magnifique, humide, ça, il faut bien le dire, mais très agréable. Et là, j'ai mon toque qui pleut. C'était fort sportif aussi, il a fallu aller très vite. L'année passée, on a eu du vent pour nous aider. Cette année, il n'y avait pas de vent, donc il a fallu pas gagner beaucoup plus, mais c'était très gai. C'était un temps de merde, il fait 18 degrés, il pleut à crever. Mais les fidèles sont là chaque année et ça attire toujours autant de monde. Je suis étonné de voir autant de gens, il fait décoilasse. Vous l'aurez compris, même le déluge n'a pas réussi à refroidir l'ambiance. Les fidèles étaient là, avec de belles récompenses à la clé, puisque près de 10 000 euros de cadeaux ont été distribués. Et c'est finalement les îles de paix du Père Pire qui remportent dans la catégorie du thème cette édition 2010.